Boris Mbota tient tant à s'attaquer à ce paisible homme de Dieu. Nous ne sommes pour rien. Nous ne sommes pour rien. Nous ne sommes que les émetteurs et récepteurs. Nous ne sommes que les étudiants de 110. Chacun est responsable de ses propos. Tout de suite, Aréam. Nous y sommes donc. Bonjour, pasteur Renaud Boris Mbota. Bonjour, monsieur le journaliste. Il a souvent été dit que si on vous vole votre machine, là, vous êtes perdu. Oh, pas du tout. C'est la machine qui n'a qu'un support sur lequel certains n'ont qu'ils sont pris. Ah bon, mais je me tiens d'en face de lui, j'essaierai sa machine. Alors, Thomas Sersky-Volet, bonjour. Bonjour, Ed Sheeval. Tu devrais recevoir Tanguy-Mangani, 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 dans la rubrique... Une chronique socio-économique. La chronique socio-économique. Malheureusement, il n'est pas là. Ça nous donne un peu d'avance sur le temps, voilà. Tout à fait. Nous devrons aussi avoir, par le canal de Serge Bungou, le prophète Alex Ado Kodjo, et qu'il n'est pas là, et donc c'est comme si, c'est pas si c'est le diable ou si c'est Dieu qui a rend ces choses-là, de sorte que Mbota, finalement, ait tout un espace pour lui. C'est assez compliqué. Bon, lorsque je dis diable, les gens disent, il parle du diable, lui, c'est un gars du diable. Non, dans la Bible, si on parle du diable. Mais pourquoi, lorsque l'on parle du diable, les gens en font un problème ? Alors, pour aller droit dans le vif du sujet, Renaud-Bouris Mbota, qu'est-ce que l'IFOCO vous a fait ? Pourquoi vous vous attaquez ? Adieu au féminin. Bon, merci pour la parole. Je salue d'abord tous les téléspectateurs et partout où vous êtes. Et je crois que, comme je l'ai toujours souligné, ma bataille n'a jamais été contre un homme, contre une personne. Elle a toujours été dans le but de faire éclater la vérité, pour que certaines choses qui ne sont pas portées à la connaissance du public soient portées à la connaissance du public, puisque la vérité est la seule chose qui a franchi, que les gens qui s'est affranchis. Alors, en parlant de l'IFOCO ce matin, mon point de vue est focalisé sur une chanson qu'il a eu à chanter, il y a du cela quelques temps, et cette chanson s'intitule « Dieu au féminin ». Et je crois que nous avons les clips ici, et avant qu'on puisse développer... On en aura besoin, puisqu'il y a des gens qui, peut-être, n'ont pas encore suivi ces clips-là. Alors, dans ces clips, l'IFOCO dépeint son Dieu. Et quand il est dépeint, il introduit d'abord la chanson en disant « La Bible avait dit qu'il y aura une femme qui écrasera la tête du serpent, et quelle est donc cette femme qui écrasera cette tête du serpent ? » Donc, il met un point d'interrogation. Et du coup, quand il commence à chanter, il s'exprime, il dit que pour me guérir et pour me sauver, Dieu a été Dieu au masculin, mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, « Le voilà qui devient Dieu au féminin ». Donc, du coup, Dieu change de sexe. Et quand il commence à développer, dans sa chanson, il développe en disant « Dieu est vraiment ma mère, il est une mère ». Et là, ce sont des déclarations qu'on ne peut pas trouver dans la bouche d'un pasteur qui se dit croyant de la Bible. Parce que déjà, nulle part dans la Bible, Dieu s'est identifié à une femme. Ça, c'est d'abord l'un des éléments qui est essentiel. Il ne s'est jamais identifié à une femme. Et chaque fois qu'il s'est exprimé, il a toujours parlé au masculin. Et chaque fois que les prophètes ont parlé de lui, ils l'ont désigné avec des pronoms masculins, des adjectifs possessifs masculins. Alors, nulle part, Dieu s'est proclamé, déclarant à Israël, par exemple, que je suis votre mère. Vous pensez que ce détail-là va changer de choses ? Oui, ça change beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on parle déjà de Dieu au féminin, on n'a plus le même Dieu de la Bible. Parce que Yahvé, qui est le Dieu des Hébreux, qui devient le père de Yeshua Mashiach, n'était pas une femme. Il n'a jamais de mamelle. Et si l'UFOCO est arrivé dans cette phase-là, parce que chaque fois qu'un pasteur du message commet une faute... Non, il est du message. Il est du message de Branham. Ah, je m'en souviens. Chaque fois qu'il commet une bêtise doctrinale, quand vous remontez, vous allez trouver Branham au sommet. Parce qu'en principe, l'UFOCO n'est pas vraiment coupable directement. Mais c'est une victime, une citation de Branham. Il fait répéter le prophète. Voilà, puisque Branham a sémé toute une gamme de confusions. Parce que, pour commencer, c'est Branham qui leur a déclaré que Dieu est notre mère. C'est une déclaration de Branham. Dieu est leur mère. Mais alors que, quand Branham prêche, il dit que c'est Jésus-Christ qui est leur Dieu. Mais Jésus n'est pas une femme. C'était un homme. Et il va plus loin pour avoir mal compris l'expression de El Shaddai. Il va dire, il dit, non, bon, en hébreu, Shadd signifie saint. Et Shaddai signifie les mamèles ou saint au pluriel. Donc, quand il s'est révélé à Branham comme étant El Shaddai, ça veut dire l'élohim ou encore le Dieu qui porte des mamèles ou qui porte des saints. Et du coup, on tire une conclusion comme c'est un Dieu qui porte des mamèles. Donc, ce Dieu a des caractéristiques féminines. Or, là, Branham avait mal compris une expression hébreue. Parce qu'en hébreu, Shadd signifie saint. Vous êtes conscient que Branham avait mal compris ? Totalement mal compris. Les gens qui suivent peuvent vérifier. Ils peuvent faire des recherches, ils vont aboutir. Shadd en hébreu signifie saint au singulier. Shadd, ça s'écrit S-H-A-D. Mais lorsqu'il faut parler du pluriel des saints, c'est Shaddaiim. Shaddaiim. Or, nous sommes en face de Shaddai. Shaddai, c'est aussi un autre mot. Vous voyez ? Et qui signifie le plus fort. Donc, quand la Bible dit, il s'est révélé à Branham et dit, je suis El Shaddai, il veut simplement lui dire, je suis l'élohim le plus fort. Parce qu'il est un peu plus loin, il avait dit que j'étais El Elion. Donc, le plus élevé, le suprême. C'est là où on a traduit par Dieu tout-puissant. Parce qu'il est le fort. Donc, il n'y a pas une expression comme ça. Déjà, là, en partant mal, en disant que El Shaddai signifie El Shaddaiim, du coup, on a un Dieu féminin qui a des mamelles. Et quand on a Dieu féminin, on n'a plus le Dieu de la Bible. Mais on a la diverseur du Dieu de la Bible. Parce que Jéhovah était combattu par une divinité féminine. D'accord, pasteur, j'ai l'abri de Dieu, révérend, pasteur, rechercheur, Renaud, Boris, Boutin. Je sais qu'ils sont très nombreux. À vous attendre, du côté de Poitouard, je pense à Ben Bozin, Sire Dumont, Digabissi, dans le groupe Sud 210. J'aime parler au Bambi. Voilà, ils sont nombreux. Alban, Alban, voilà, Alban, Alban, Alban. Ils sont très nombreux qui nous suivent. Il y a des pasteurs Youssouf Nkolo, qui est en ce moment du côté de l'Arabie Saoudite, pour leur pèlerinage. Serge Kivouelé, Roland Brissmaillou. Avez-vous déjà suivi, écouté avec attention cette chanson Dieu au féminin ? J'avoue que personnellement, je n'ai jamais fait attention. Peut-être que ce serait une occasion pour moi de voir si ce que dit le pasteur Mbota est le contenu véritable de cette chanson. Sinon, j'avoue que je n'ai jamais fait attention à cette chanson particulière. Et moi non plus, par rapport à ce que le pasteur Mbota vient de dire, j'ai déjà une idée du contenu. Lui, certainement, pourrait être resté au message pendant plus d'une quinzaine d'années. Il a écouté, réécouté. Et peut-être qu'on peut y suivre ensemble, et puis on pourra analyser ce qu'il dit. D'accord. L'autre côté de la réalisation, on va suivre intégralement le clip. Du début à la fin. Pas de censure. Du début à la fin. Et si M. Mbota a tort, il sera seul devant le peuple de Ciel 210. Suivant. Et Dieu dit à la femme, j'ai nutupéré ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors, finalement ? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qu'il y ait de supporter mes erreurs, Oui, le voilà, Dieu au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est vraiment ma mère. Oh oui, on t'a toujours dit que Dieu est ton père. Mais écoute ceci, Dieu est aussi notre mère. La jamme appelée, le père aigle. Mais on l'appelait, la mère aigle. Et surtout pas le père, le père aigle. Mais il s'appelle la mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Il y a la séance de la fin. Dieu est conjugué au féminin. Il n'a pas de séance de la mère. Dieu est vraiment ma mère. Oh oh, et quand tu sentis des cent pays, Dieu lui donne la promesse du Fils. Mais quand son corps s'ils a dans la tente, Dieu se révéla comme El Shaddai. L'éternel Dieu qui porte les seins et qui fortifie ses enfants fatigués. Oh oui, Dieu est conjugué au féminin. Et Dieu est vraiment ma mère. Oh oui, Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est conjugué au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Mais dans son cœur, son fils n'a rien fait. C'est comme cela que Dieu nous traite. Souvenez-vous du grand guerrier gênant. De l'autre qu'il était, mais Dieu l'appela. Dieu est conjugué au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Mon Dieu est conjugué au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est conjugué au féminin. Pour une mère, son enfant malade, le père peut dormir, mais pour sa mère, elle ne dormira pas. Et si l'éternel m'est dormi, mes sommeils, ils veillent sur Israël. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. La Bible dit, la Jérusalem, qui vient auprès de Dieu, elle t'appelait. Notre mère, alors que le Combo, subit toutes les brises derrière nos familles. Il y a des mains qui se débrouillent pour nourrir leur famille. Dieu est conjugué au féminin. Une très belle chanson, un très beau cantique, un très beau clip qui a fait plaisir à Nathan Marley et à Rech Jordani. Nathan Marley du côté de la France et Rech Jordani du côté de Pointe-Noir, fidèle téléspectateurs de l'émission sur 210. Il dit, mais une chanson qui déplaît au pasteur Maurice Mota. Elle déplaît parce qu'en écoutant cette chanson avec l'oreille spirituelle, on se rend compte que c'est une chanson blasphématoire. D'abord, pour commencer, le but d'abord de la louange, la Bible institue clairement que la louange doit être un Alléluia. Alléluia, et c'est un mot hébreu qui signifie gloire à Yah, Yahvé. Alors là, l'Iphoko n'est pas en train de glorifier Yahvé. L'Iphoko est en train de glorifier une divinité féminine. Et cette divinité féminine, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une divinité qui est très ancienne. Elle est égyptienne. Elle est appelée Isis. Et Isis... Comme Isis au Nyangé ? Exactement, c'est l'origine de ce nom. Et je la conseillerais même de changer ce nom et d'en trouver une autre. Un autre nom. Alors cette divinité antique est la même qui a influencé beaucoup de générations parce qu'elle est la mère de l'Egypte. Parce qu'Isis, comme vous le savez, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire, Isis était l'épouse d'Osiris, qui était son frère, et duquel est né Horus, le dieu aigle, ou le dieu à la tête des Faucans. Alors cette divinité, au fur et à mesure qu'elle s'est déplacée, elle prenait un autre nom. Et déjà quand les Juifs et les Hébreux étaient là en Issaël, dans la terre promise, ils avaient des problèmes avec Yahvé à chaque fois parce qu'ils adoraient cette divinité sous le nom d'Astarté. C'était la même divinité que la Bible appelle la Reine du Ciel. Et Yahvé leur dit, vous avez adoré les Astartés et les Bâles juste pour m'irriter. Donc c'était une irritation. Alors, cette Reine du Ciel qui a été adorée, lorsqu'on avance avec le temps, on va la retrouver alors dans la Kabbalah juive. Et lorsque la Reine du Ciel arrive dans la Kabbalah juive, elle prend un autre nom. On lui donne un autre nom. Et le nouveau nom qu'on lui donne dans la Kabbalah juive, c'est Shekina. Shekina, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui invoquent ce nom. Non à la gloire de la Shekina, nous allons invoquer que la Shekina descende. Mais ils ne comprennent pas que Shekina, c'est un dément. C'est un adversaire de Yahvé. C'est une divinité féminine. Parce que dans la Kabbalah, les Kabbalistes disent que Dieu a un côté masculin et il a aussi un côté féminin. Et sa face féminine s'appelle Shekina. Et du coup, ils ont commencé à invoquer cette Shekina. Or, Shekina, c'est un mot qui vient de l'Acadien, qui vient de l'ancienne Babylone, qui est constitué de deux mots. Shek, qui signifie le dent, et Ina ou Inanna, qui était une déesse sumérienne, autrement dit Isis. Donc, Shekina signifie le dent d'Isis. Et du coup, lorsqu'on invoque Shekina ou la divinité féminine, c'est Dieu qui a deux seins, c'est une femme. Et c'est la diverseur de Yahvé, qui a même été à l'origine du fait que Israël soit expulsée de la terre promise parce qu'ils invoquaient une divinité féminine à côté de Yahvé, ce que Yahvé ne supportait pas. Il a dit, vous le faites pour mériter. Dieu féminin. Voilà. Est-ce que ce bébé qu'on voit, c'est une fillette ? Est-ce que ça a une explication ? Bon, il y a une explication, qu'on arrête un peu à cette image. Quand on regarde d'abord cette photographie d'Elifoko, ça c'est la photo de la pochette de cet album. Vous allez voir que derrière lui, il y a un aigle. Et au fin fond, à l'arrière-plan, il y a une végétation, c'est la nature. Parce que chez Kina ou Isis, cette divinité féminine est considérée comme étant la mère de la nature. Alors, Elifoko est assis, dans quelle posture ? Il porte un bébé. Elifoko, c'est un homme, il porte un bébé de sexe féminin. Parce que dans l'image, il faudra unir ou mettre ensemble le sexe masculin et le féminin pour constituer l'image de cette divinité féminine. Alors, quand on passe, passez l'autre image, on va voir elle-même Isis, la représentation qui a servi de base à cette même posture. Vous allez voir Isis, voilà. Isis est là, cette divinité qui est chantée, qu'on appelle la gloire de la Chékinah, dans les églises dites chrétiennes. Elle est là, mais elle porte, elle est une femme qui porte un enfant, un bébé mâle. C'est Horus. Regardez, derrière elle, c'est la pyramide avec le disque solaire. En d'autres termes, la pyramide est liée à elle. Et puis son fils Horus, qui est appelé le dieu Faucan. En d'autres termes, un aigle aussi. Alors, quand Isis est la mère d'Horus, qui est le dieu Faucan, alors Isis devient aussi une mère aigle. C'est ce qui fait que même dans l'histoire de Branham, quand vous écoutez Branham parler, comme il a su le chanter, il a pris cette histoire chez Branham. Branham qui représente l'histoire d'une mère aigle qui cherche son petit aigle. Cette mère aigle qui cherche le petit aigle, ce n'est que la divinité féminine. Alors, ce qui est le plus choquant dans cette question, c'est quoi ? C'est le fait qu'on importe des doctrines qui ne sont pas apostoliques. Et on vient les enseigner à l'église, mettant les âmes en danger, en péril, en féminisant la divinité, parce que quand on féminise la divinité, on ouvre aussi une porte vers l'accès des femmes aux sacerdoces. C'est ce qui fait que les femmes aussi, aujourd'hui, commencent à prêcher. On a des femmes pasteurs qui prêchent, qui conduisent les églises, pourtant parce qu'ils disent... Pourtant, c'est parce que... Comment le message du temps de la femme ? Bon. Non, non, non. Mais le message, c'est un conglomérat de tout. Parce que quand l'Iphoco a été attaqué sur cette question-là que ses amis lui ont demandé de justifier, comment il a parlé de Dieu aux féminins ? Il a trouvé refuge parce qu'il y avait une citation de Branham. J'ai la déclaration ici où Branham dit Dieu est notre mère. Et quand il lit cette citation, lui-même, il le dit toujours. Il dit, bon, chez les enfants de Branham, quel que soit ce que tu peux dire, les sont celles que tu aies une citation. Dès que tu lis la citation, tout le monde... Même si les gens peuvent bouder, ils comprennent que ce que vous dites là, ce n'est pas ça. Mais puisque vous avez lu Branham, personne ne veut pécher contre Branham. D'accord. Nous n'avons pas de citation de Branham, mais... J'ai l'air avec moi. On a suivi le clip. C'est un si vous voulez relancer. Là, maintenant, vous avez suivi le clip. Attentivement. Bon. Je crois bien que les Foucault du ciel, c'est un artiste. Oui. Et l'artiste, quand l'inspiration arrive, il arrive qu'on met en image. Quand je suis la chanson, celui qui va suivre la chanson ne voit pas ce côté-là que vous mettez. Et il se prouver également que le pasteur de les Foucault, en s'inspirant, de comparer les qualités d'une mère, vos qualités d'un Dieu, c'est comme nous avons, comment on appelle, des pères aujourd'hui qui peuvent s'occuper de leurs enfants comme si c'était une maman. C'est l'image, en fait. C'est l'image qui est là. Or, vous faites des rassemblages avec ce qui est loin. Vous connaissez bien l'artiste des Foucault du ciel. Il se prouverait que ça ne soit pas ça. Une simple coïncidence. Parce que l'artiste, quand il dépeint son monde à lui, c'est un monde d'images. C'est comme si on était dans le commentaire composé pratiquement. Donc, il n'y a que l'artiste qui sait pourquoi cela lui a inspiré cette chanson-là. Tel que présenté, vous pouvez avoir raison. Mais rien ne dit que ce que les Foucault du ciel a fait a un lien direct avec la Kabbalah et tout ce que vous faites. Parce que les Foucault du ciel aussi, lorsqu'on lui posera la question ou lorsqu'on lui donnera le micro, il expliquera sa manière. Avec des mots, avec la Bible aussi. Celui qui écoute, je crois bien, quand il dit, par exemple, vous avez entendu que Dieu est notre père, mais il est aussi notre mère. Mais après, il se met à citer des exemples. Il dit, voilà une maman qui peut se torturer pour nourrir ses enfants. Donc, ces qualités-là, même un nom peut les avoir. L'inverse de ce que les Foucault disent lorsqu'ils disent que Dieu est notre père et il est aussi notre mère, on peut avoir l'inverse en disant que notre père, notre mère sont nos dieux sur la terre. Il dit que l'inverse de cette question. Effectivement. Nous sommes là dans les allégories, dans les images, pratiquement. Mais coller ça directement pour dire que, voilà, il fait un lien parce qu'il y a il y a ceci, je crois bien que c'est trop osé. Je comprends bien votre souci de faire jaillir la vérité, mais quand j'écoute la chanson et les exemples qui suivent, je comprends bien que là, on est quand même dans la littérature comme si on faisait le commentaire composé. Ne prenons pas les choses au premier degré. Moi, je crois bien qu'un homme qui a perdu sa femme peut s'occuper de ses enfants correctement. comme une mère. C'est-à-dire aller au marché et faire le marché, laver l'enfant, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelqu'un en voit et vous dit ah, l'homme-là, s'il était vraiment une femme, ce serait vraiment... C'est une image qu'on donne parce que les qualités que l'exprime, c'est carrément une mère. OK. Bon, je me comprends. Il faut qu'on n'ait pas un artiste. Avant qu'il soit d'abord un artiste, c'est d'abord un prédicateur. Non. Il est d'abord un artiste avant d'être prédicateur. J'en viens. Au niveau de... Vous voyez, au niveau de de l'IFOCO, il y a l'homme l'IFOCO en tant qu'artiste et il y a le prédicateur. Et en tant que... Et là, nous avons l'artiste. Ici, nous avons l'artiste. Mais l'artiste chante ce qu'il croit et la doctrine qu'il prêche. Il doit chanter en accord avec ce qu'il enseigne. Parce que ce que nous confessions, c'est une confession. La chanson, c'est une confession. Il enseigne des messages... Mais papa, apprends au premier dégré. On y va. Vous allez écouter quand vous écoutez la chanson. Là, je pense que c'est de l'évangile. Il faut qu'on ne dise pas « J'ai comme une mère pour moi ». Parce que lorsqu'on veut faire une image de comparaison, on utilise l'expression « comme ». Lorsqu'on dit « comme une mère », vous êtes pour moi comme une mère, vous êtes pour moi comme un frère. Lorsqu'il y a le mot « comme », on comprend que c'est une image allégorique. Donc, vous faites juste allusion à une manière, à la manière d'être ou d'agir. Mais ici... Quand vous dites ça, parce que dans la métaphore, on n'utilise pas les mots de liaison. Dans la métaphore, on va dire que voilà, cette fille-là est un démon, par exemple. Mais c'est une métaphore. On compare. Mais il n'y a pas de mots comme les outils. Je vous prends par exemple un exemple. Lorsque, par exemple, David dit « comme une biche, il soupire plein d'un courant d'eau, mon âme aussi soupire vers toi, ô éternel. » Comme une biche. Cela ne signifie pas que David était devenu une biche. C'est juste une image de rhétorique. C'est ce qu'il fait également. Voilà. Non, ce n'est pas ce qui se passe. C'est ce qu'il fait. Ici, on peut faire une comparaison. Ce sont les outils de comparaison. Dieu au féminin, elle est vraiment ma mère. C'est Dieu et sa mère. Or, cette déclaration-là, déjà, vous voyez, elle n'est pas biblique. Déclarer que Dieu soit une mère n'est pas une déclaration. Non, c'est juste une image. On n'a pas besoin d'une déclaration. C'est vous qui précisez également que la lettre tue. Non, non, non. La lettre, quand on dit « la lettre tue », c'est-à-dire que vous prenez juste l'expression. Vous aurez voulu qu'il mette une forme pour que ça marche. Ce point-là, ce point quand on dit « la lettre tue », la lettre, c'est la loi. La loi de Moïse qui n'apportait pas la vie. Il attendait que vous condamnez lorsque vous commettez quelque chose de mal sans apporter une mesure de miséricorde. Il n'y a pas un mot de comparaison où on dit « Dieu est regardé ». Il ne faut qu'on a chanté. Dieu au féminin. Mais quand vous écoutez cette chanson-là, vous pouvez lui demander quel est le nom de ce Dieu durant toute la chanson. Demain, on dirait que N'Bouta, c'est un Dieu. Non, mais... Demain, on pourrait dire. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui vous suit, il pourrait dire que N'Bouta, c'est un Dieu. Vous n'allez pas prendre son premier dégré. S'il est égaré, oui. S'il est égaré, pour lui, c'est une comparaison. Il dit que ses connaissances-là sont quand on dit « comme ». « Comme ». « Vous êtes pour moi comme un père. Vous êtes pour moi comme un Dieu. Vous êtes pour moi comme une mère. » C'est tout à fait normal. Mais lorsqu'on va dans le sens direct, on ne fait pas une comparaison. On déclare hitto-facto que Dieu est ma mère et Dieu a des saints. Et du coup, on change l'image de tout. C'est ça des métaphores. Si je disais par exemple « Pastor Bouta, vous êtes pour moi un père ». Non, non, non. Vous êtes pour moi comme un père. Vous êtes pour moi un père. Non, non, non. Vous êtes pour moi un père. Je ne suis pas son père dans le vrai sens du mot. C'est ça la métaphore. La métaphore, on lève les mots des outils de compagnon. Alors, ça, si vous voulez, quand on explique dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger, mais l'Éternel n'est pas un berger pour tout. Vous le savez très bien. Il n'est pas un berger. Et David dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Il n'a pas dit « L'Éternel est comme mon berger. » Voilà. Parce qu'il se représente le berger en Israël. La réalité du berger en Israël, c'est quelqu'un qui prend les bribes déjà. C'est un espace qui n'a pas assez d'eau. C'est un espace assez désertique. C'est quelqu'un qui se déplace, a fouillé un peu dans la nature où est-ce qu'il va trouver l'air. Il vient prendre le troupeau, il l'emmène, il veille sur le troupeau parce qu'un prédateur ne vienne pas. Il a identifié un troupeau quelque part. Il prend le troupeau, il l'emmène vers le troupeau, il veille. Et cette expression, David utilise cela pour montrer à tout le monde ce que fait l'Éternel sur son peuple. Mais il ne dit pas que l'Éternel est comme un berger. Il dit l'Éternel est mon berger. En ce moment-là, personne ne comprend que l'Éternel agit comme un berger. Vous ne vous rendez pas compte que c'est comme un jeu de mots que vous êtes en train de vouloir faire. Non, non, non. Pas un jeu de mots parce que ici dans cette question, la question est très sérieuse. La question est sérieuse parce que il y avait dans la Bible à réprimer le fait qu'il y avait l'adoration ou des quantités. Parce que quand on parle d'un culte rendu à une divinité, nous avons les chants qui lui sont dédiés ainsi de suite. Et dans le culte rendu à la divinité, Israël glorifiait cette divinité-là comme étant celle qui pourvoyait à l'air besoin, qui faisait pousser l'air bleu, qui faisait tout et tout. Ils se sont même opposés à Jérémie. Ils ont dit quand nous avons adoré Yahvé, lorsque nous adorions cette reine du ciel, on lui faisait des offrandes et tout, on n'avait pas de problème. Quand il nous a dit d'arrêter, voilà tout ce qui nous est arrivé. Donc on lui adressait tout un culte. Il y avait un temple et des chants qui lui étaient dédiés. Donc ici, dans cette chanson, Lufoco est en train d'adresser un culte. C'est des chants dédiés à une divinité féminine. Et cette divinité n'est pas nommée. Donc pour lui, il y a une femme qui doit écraser la tête du serpent. Quelle est cette femme ? C'est la lecture faite par Mbota. Voilà. Ayant côtoyé le message. Oui. Thomas, c'est ce qu'il voulait. La lecture, tu as écouté la chanson comme moi, comme Roland, comme le pasteur Mbota qui a réécouté en fait la chanson. Quelle leçon tu tire par rapport à ce que le pasteur Mbota avance comme argument ? En fait, je suis comme un peu perdu. Pourquoi je dis que je suis un peu perdu ? Je suis en train de me poser une question. Que ce soit au pasteur qui doit nous servir à qui on doit dire ce qui se passe comme au pasteur Mbota, comme à tous les pasteurs. les pasteurs qui en même temps chantent. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire passer comme message ? Où est-ce qu'ils veulent nous emmener ? C'est ma question. Pourquoi en fait une telle compétition ? C'est pour quel objectif ? Jusqu'à ce moment, jusqu'au même un peu dans le flou, je ne sais plus, le but de l'église, l'objectif de ces chansons qu'on nous chante. Et puis, ce sont ces pasteurs. Nous, on ne connaît pas l'euvre ici. C'est eux qui nous disent non, El Shaddai veut dire Dieu fort, El Shaddai veut dire les seins, les mères, on croit comme ça bêtement comme des moutons. Si vous n'êtes pas en mesure de connaître le hébreu, laissez ces choses-là. Finalement, moi plutôt je pense, certainement, finalement, mieux vaut qu'on nous dise que non, prions-nous pour nos propres dieux au lieu de nous. Nos propres dieux, ça veut dire quoi ? Revenons dans notre tradition apparemment. Sans vous interrompre, Shekina qui est adorée aujourd'hui, qu'on appelle la gloire de la Shekina, qu'on invoque dans les églises, c'est une divinité africaine. Elle était noire. Expliquez-nous ça. Voilà, c'est une divinité africaine. C'est elle qui a été blanchie. Voilà, là c'est Shekina, c'est Bafounet qui est même adorée au niveau des femmes maçons, l'idole abominable qui est là. Vous voyez cette idole qui a le désaspect ? Il y a les seins d'une femme en haut et il y a le sexe d'un homme vers le bas. Donc c'est un androgyne. Ça c'est la divinité framasonique. Dans les femmes maçons, quand ils le voient, ils reconnaissent cette idole-là qu'on appelle Bafounet. Donc il y a les dés caractères à la fois. Donc dans la chanson de l'Iphoco, ils présentent en quelque sorte Dieu comme étant un homme. C'est d'abord un homme, il a reconnu que c'est un père, mais c'est un homme qui a aussi des qualités féminines. C'est comme dans la Kabbal. La Kabbal présente un homme, l'homme tel que l'être humain, l'homme a en lui le dé caractère de tous les deux sexes. Donc ce qui fait que... La science également dit que dans chaque homme, il y a un peu de féminité également. Oui, mais c'est ce qui fait qu'on encourage l'homosexualité. Parce que dans l'homosexualité, un homme peut manifester parce que si je deviens homo, vous êtes homosexuel, si on veut vous attaquer, vous dites non, mais je manifeste mon côté féminin qui est en moi. Donc vous pouvez devenir l'épouse d'un autre homme. L'épouse de sœur, si vous voulez. L'épouse par exemple mais c'est Serge. Vous manifestez votre côté féminin. L'homme, c'est un âge adulte, ça dit que c'est responsable. Ça dit que c'est pas un enfant, mais c'est un responsable. Mais c'est une abomination par rapport à la Bible. Passeur, s'il vous plaît. Oui. Si vous convenez avec moi que le créateur de toutes choses est Dieu, donc le créateur de l'homme, c'est Dieu. Le créateur de la femme, c'est Dieu. Oui. Et que Dieu a créé, c'est le passeur qu'un truc est qui l'a dit ici, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous ne vous rendez pas compte par là que Dieu a en lui les qualités d'un homme, les qualités d'une femme. Parce que la femme est aussi créée à l'image de Dieu. C'est faux. Il n'y a pas un verset, un seul verset dans la Bible. Les pasteurs vont passer. Il n'y a pas un seul verset. Bon, ça, je ne suis pas misogyne, mais je dois quand même dire les choses. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui dit que la femme a été créée à l'image de Dieu. Dieu est clair. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Et la Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il est créé homme. Non, il créa l'homme d'abord. Et après, ensuite, point, il est créé l'homme et la femme. Il y a une conjonction de coordination. Donc là, quand on met l'homme et la femme ensemble, les termes, l'expression image n'est plus lié. Et vous allez remarquer avec moi, je vais peut-être scandaliser certaines personnes aujourd'hui pour leur dire qu'il n'y a pas de femme au ciel. Parce que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, vous n'allez jamais trouver un nom de femme. Ça, c'est quel ciel ça ? Là, c'est un éternel débat de sexe et des anges. Ça, c'est quel ciel ? Parce qu'on sait qu'il y a 72 vierges quelque part au ciel. Vous dites qu'il n'y a pas de femme au ciel. Non, non, non. Bon, ça, c'est... Je peux dire... Laissez-moi vous dire que c'est juste un rêve in utopie. Parce que selon l'enseignement biblique, il n'y a pas de femme au ciel. Je suis en train de venir. Vous ne trouverez pas une seule fois où les anges ont été envoyés parce que les anges dans la Bible sont appelés les fils de Dieu. L'expression fils de Dieu est dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, vous allez la retrouver. Mais vous ne trouverez jamais l'expression fille de Dieu. Vous trouverez l'expression homme de Dieu. Mais vous ne trouverez jamais l'expression femme de Dieu. Les anges qui apparaissaient, les hommes qui rencontraient les anges, disaient que c'était des hommes. Ils étaient masculins. Ils avaient l'apparence d'homme. L'apparence d'homme. Et même au temps de Noé, ils sont allés avec les femmes parce qu'ils avaient l'apparence d'homme. Donc, ce qui nous montre qu'Élohim a aussi, le créateur, Dieu, a aussi la même structure morphologique que l'homme qui la créa à son image. Mais la femme a été créée pour la gloire de l'homme en tant qu'une aide de l'homme. Il n'y a pas une précision quelque part là où il a dit qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Et c'est ce qui fait que les gens puissent imaginer et disent mais écoutez, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. C'est Dieu qui a scindé son être en deux êtres différents. Du coup, Dieu se retrouve comme un androgyne primordial. Donc, qui est en même temps homme et femme. C'est un aphrodite ou un féminin on ne sait pas quel nom on peut les donner. alors que ça ne marche pas. Et quand nous allons un peu plus loin parce qu'aujourd'hui ça pourrait être l'objet d'un débat si je pourrais déclarer par exemple à tous les amis au monde entier qui me suivent il n'y aura pas de femme au ciel. Qu'est-ce qu'on dira ? On dira que c'est faux ? On dira que c'est faux. Mais Marie et où ? Marie et où s'il n'y aura pas de femme au ciel ? Voilà, voilà. Petite parenthèse. Quand je parle de femme oui, quand je parle de femme ici je parle de femme avec la morphologie féminine. Comme Marie par exemple ? Oui, comme Marie. Comme les ânes parce que elle ne sent pas au ciel les ânes, les maries tout ce monde-là. L'apôtre Paul enseigne dit ne savez-vous pas que la chair et le sang n'héritiront pas le royaume des cieux ? La chair et le sang n'héritiront pas le royaume. La chair et le sang sont dans la partie physique de l'homme et le corps que nous avons avec les organes sexuels et tout nous a été donné pour la reproduction. Mais là, au ciel on n'aura pas besoin de rester reproduire. Ça c'est un premier élément. L'apôtre Paul souligne encore, il dit ne savez-vous pas que lorsque vous plantez un grain de bleu et ce qui ressort c'est un corps différent quand vous plantez le bleu ce n'est pas un grain de bleu qui germe mais c'est une herbe et il montre qu'à la résurrection nous avons d'autres types de corps. Il y a ni hommes ni femmes ni hommes ni femmes ni hommes ni femmes en fait. On a dit ce sont des hommes qu'on aura. Attendez, j'en viens. Les hommes n'ont pas de sexe. Le Christ enseigne il dit qu'à la résurrection les hommes ne prendront point des femmes ni les femmes des hommes parce qu'ils ne mourront point et ils seront tous comme des anges. Ok ? Et les hommes et les femmes seront tous comme des anges. Mais quand on voit les anges descendent au temps de Noé les anges qui absorbent la matière et les voilà qui vont avec les filles des hommes jusqu'à en faire des enfants. Au lieu de remonter au temps de Noé vous êtes un pasteur homme de Dieu. Oui. Vous consultez Dieu tout le temps. Un pasteur du message. Les anges en quelle forme au lieu de repartir dans la Bible 2000 ans aujourd'hui il y a des gens qui rencontrent les anges. Oui. Vous les imaginez sous quelle forme ? Vous les voyez ? Les anges sont humanoïdes. Ils sont comme vous et moi. Un ange lorsqu'il vous apparaît il y a trois dimensions dans lesquelles un ange peut apparaître. Il peut vous apparaître dans un songe et il peut vous apparaître physiquement donc vous le voyez avec vos yeux et dans une forme où... Physiquement avec nos yeux ? Dans même la caméra on peut filmer ? Si c'est possible. Si c'est possible. Puisque déjà vos yeux le voient. Vous le voyez physiquement avec vos yeux vous pouvez l'attraper vous ne le touchez pas parce qu'il est dans une forme de corps comme un corps de lumière. Les deux formes la troisième. Voilà. Ça c'est la deuxième. Et dans la troisième il peut absorber la matière et devenir totalement humain comme vous. Et à ce moment-là vous pouvez manger vous pouvez l'attraper il est physique réellement physique. S'incarner dans un animal aussi possible ? Non 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 bon s'incarner dans un animal je ne vois pas ça je ne vois pas un seul verset dans la Bible là où il a dit que les anges peuvent s'incarner dans les animaux. Mais ce qui est vrai c'est les démons les démons ont une structure qui a été changée qui a été modifiée depuis qu'ils ont été expulsés du ciel et les démons peuvent entrer dans les animaux. des trois apparences des anges excusez-moi des trois apparences des anges est-ce que vous avez une expérience particulière est-ce que vous avez rencontré un ange soit un songe en fait avec vos yeux ? Oui avec mes yeux j'ai rencontré j'ai déjà passé une expérience et c'est en vision en vision seulement voilà en vision là c'est l'une des pas dans le réel la vision elle est assez métaphysique elle est abstraite le réel le réel l'ange peut apparaître lorsqu'il peut apparaître une fois qu'il vous a déjà visité chaque fois qu'il apparaît à côté de vous il apparaît auprès de vous vous sentez sa présence et s'il veut si le Seigneur veut qu'il devienne visible il devient visible et d'abord pour commencer avant de parler des anges célestes chaque être humain sur la terre a un ange ce qu'on appelle esprit en vous-même c'est un ange tout entier qui vous accompagne de la naissance jusqu'à la mort c'est un ange d'accord et vous voulez dire que l'ange qui garde le pasteur de Foucault ne lui révèle pas des bonnes choses il a dérouté non cet ange là n'a pas la mission de révéler quoi que ce soit la Bible dit que les anges quand le ciel de Jacob était planté sur la terre le sommet touchait le ciel les anges mentaient et descendaient et c'est les anges qui font la liaison entre votre vie et les créateurs et qu'est-ce qu'un démon dans ce gars ? les démons c'est les anges et les esprits qui ont été déchus chassés de la présence du Seigneur qui ont pour abîme pour demeure les ténèbres qui suivent Satan et qui peuvent être contrôlés par des magies les mages noirs les wakas tout ce monde voilà les wakas contrôlent les démons est-ce qu'un démon peut redevenir ange c'est impossible c'est impossible c'est impossible mais un ange peut également redevenir démon ce n'est plus possible parce que ceux qui sont devenus démons c'est ceux qui ont suivi Satan lors de la grande chie donc jusqu'aujourd'hui il n'y a plus personne qui existe Dieu est un Dieu d'amour le démon il peut transformer le démon qui change de nature dans son amour infini l'amour de Dieu est conditionnel mais qui est infini c'est à Dieu il est conditionnel Dieu a promis la rédemption pour l'homme parce que l'homme a péché le péché n'a pas été conçu dans l'homme le péché a été conçu donc l'homme est tombé sous l'effet d'un agent extérieur il a été tenté mais Satan et les anges qui sont tombés n'ont pas été tentés c'est-à-dire cette iniquité qu'ils ont conçue qu'au-dedans et dans ces cas-là il n'y a pas de rédemption je voulais un peu revenir sur la rencontre du peuple avec un prophète qui avait décidé de maudire sous l'impulsion d'un roi mais pourtant quand ce prophète partait pour aller maudire Israël il a été repris par un animal vous le savez très bien est-ce qu'en ce moment-là vous ne vous rendez pas compte que c'est l'expression angélique dans un animal non, non c'était pas l'ange qui avait parlé c'est l'animal qui avait parlé voyons l'ange devant lui l'animal a parlé mais l'animal ne peut pas parler vous le savez très bien si l'animal quand Elohim avait lui donné le langage l'animal parle il a un langage ça veut dire que l'ange peut s'incarner dans l'animal aussi et à ce moment-là lorsque l'animal a vu l'ange il est arrivé que l'animal a vu l'animal voulait dévier éviter l'ange avec son épée flamboyant et tout et c'est là que le prophète a commencé à frapper l'animal l'animal dit mais tu me frappes et j'étais toujours conduit fidèlement mais aujourd'hui si tu vois ce qui arrive c'est qu'il y a quelqu'un qui est devant moi il y a quelque chose qui m'empêche de passer c'est à ce moment-là qu'il va dire à l'âme il dit oui je sais que tu m'as toujours conduit fidèlement mais aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas après oh tiens j'ai parlé à l'âme l'âme parle et c'est là que le Seigneur va lui ouvrir les yeux pour qu'il voit l'ange donc c'était pas l'ange qui a parlé dans l'âme parce que les anges du Seigneur n'entrent pas dans les animaux ils n'entrent non plus dans les hommes comme aujourd'hui par exemple dans le message de bonhomme on enseigne l'ange entre en moi vous êtes là l'ange vient entrer en vous les anges de Yahvé n'entrent pas dans les êtres il peut vous influencer il peut vous accompagner il peut vous apparaître mais il ne peut pas entrer en vous est-ce qu'il y a-t-il une écriture qui accompagne le Seigneur ce que vous dites bon il n'y a pas une écriture qui dit que un ange puisse entrer dans une personne il n'y a pas non plus une écriture qui dit que Satan entra dans le juda c'est de quelle manière quand on dit par exemple Satan oui 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 dans ce sens là quand on dit Satan entra dans le juda c'est de la même manière que lorsqu'on dit que Dieu était en Christ en d'autres termes lorsqu'on dit Satan est entré en vous en d'autres termes Satan s'est connecté à votre âme et vous transmet une inspiration ça ne veut pas dire que l'être de Satan vient dans votre âme c'est comme Christ aussi quand on dit Dieu était en Christ ça ne veut pas dire que la personne du créateur était dans la personne qui marchait en Galilée non au-dedans de lui non ça veut dire qu'il était connecté dans une relation d'inspiration vous connaissez très bien le pasteur de Foucault pour avoir mangé même avec lui vous l'avez déclaré une fois ici oui est-ce que vous n'êtes pas en guerre bon nous ne sommes pas en guerre il a ici question je crois de la parole du Seigneur parce que comme je l'ai toujours il nous dit chaque fois que nous avons eu à débattre pour que la vérité jaillisse ici les amis qui avaient des points de vue contraires pour me contredire venez me contredire ici j'ai parlé devant la caméra mais lorsque le Foucault veut faire son petit théâtre son petit scénario il prend les prédications que j'ai enseignées dans son église en 2012 pendant que j'étais branlamiste c'était votre leader votre guide avant ? non non il n'était pas mon guide c'était juste un collègue j'étais invité là-bas il était à une convention il m'a invité chez lui je suis allé prêcher alors il va faire toute une émission pour dire voilà ce qu'il disait hier il soutenait que Branham était un vrai prophète infaillible et aujourd'hui il commence à dire que c'est un faux prophète il nous est conflu et tout vous vous vengez en fait vous vous vengez ? non non je ne me venge pas j'ai demandé j'ai demandé j'ai dit mais moi j'ai parlé devant la caméra et quand j'ai parlé du message je ne parle pas sans qu'il y ait un représentant du message je parlais devant les amis pasteurs il a suivi alors s'il a un point de vue contraire pour démontrer que Branham était un vrai prophète et que je suis dans le faux Branham était un prophète et tout et tout il doit le faire devant moi s'il a des choses il veut apporter une lumière sur ma personne qu'il le fasse devant moi parce que je me connais mieux que Ticanc alors quand il le fait il fait son petit skate à la fin à côté ça ne marche pas voilà pourquoi je suis passé vous dites skate à la fin oui oui je parle de skate parce qu'il n'y a pas de fondement parce qu'il me donne une loi de réponse on dit réponse il ne faut pas passer à Renaud Boris Mbota mais la réponse je me suis adressé j'ai parlé ici il doit me répondre devant moi et là je crois qu'à son dans son église s'il a des gens au moins qui sont intellectuels assez intelligents il y a des fils de Dieu là-bas je le crois il doit me lui poser cette question mais pourquoi vous parlez en absence du pasteur Mbota vous pensez que le pasteur les focaux du ciel n'aura jamais cette audace t'as pas le courage de se mettre face à Mbota dans un face à face ici par exemple bon je vais dire ceci je vais parler dans les expressions de Branham parce que Branham a laissé une formule qui permet à ce que tout celui qui prophétise puisse avoir une marge et ne va pas échouer j'ai dit j'ai prédit mais je ne prophétise pas qu'il faut qu'on ne se tiendra jamais face à face avec moi pourquoi ? parce qu'il sait vous ne suivez plus la même voie puisque vous savez prêcher dans son église donc ce que vous faites aujourd'hui c'est comme une rébellion non pas une rébellion aujourd'hui ce qui se passe c'est ce que nous voulons que la lumière jaillisse il faut qu'on est conscient que William Branham comme tous les pastels il n'y a pas de problème il est conscient que William Branham a échoué à tout point de vue vous savez ça fait plus d'une année que j'ai lancé le défi j'ai dit qu'on nous donne une seule prophétie de William Branham qui a été accomplie dans le délai jusqu'à aujourd'hui on passe avec le pasteur ici personne n'a cité une prophétie vous ne nous captez pas non 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 on pourra interroger les archives non pas du tout je vous dis pas du tout ils peuvent revenir s'ils ont déjà donné ils nous écoutent mais je crois bien mais Dieu féminin je crois bien que ça peut passer Dieu féminin Dieu féminin ne passe pas parce que Dieu n'est pas une femme non il n'a pas dit que Dieu est une femme il a dit c'est une manière à lui peut-être on n'a pas du tout la même manière de s'exprimer avant que Dieu soit une mère il faut d'abord que Dieu soit une femme parce qu'une mère c'est une femme qui a enfanté et pour qu'une femme enfante il faut qu'elle encaisse d'abord c'est une image oui mais dans cette image c'est ça il faut qu'elle encaisse on doit être un homme il doit avoir un Dieu masculin avant qu'il y ait naissance pasteur je pense oui je me rappelle je souviens vous avez dit dernièrement que vous connaissez bien le pasteur Lufoco pour avoir ses journées s'il n'a pas dormi manger tout ça vous avez dit que vous le connaissez spirituellement physiquement mystiquement quelque chose comme ça vous vous rappelez vous vous rappelez j'ai dit ça vous pouvez reprendre ça je connais très bien le pasteur Lufoco pour avoir vécu avec lui dans sa maison manger avec lui sur sa table parler ensemble vous le connaissez comment vous reprennez pas cette expression je le connais dans toutes les deux dimensions je le dis physiquement physiquement en tant qu'homme il est pasteur il est pédicateur il est chante et je le connais aussi spirituellement et ici je suis en train de révéler l'une des phases spirituelles qu'est-ce qu'il est spirituellement en un mot ce qu'il a spirituellement comme j'ai dit en français facilement je ne ferai pas comme lui c'est-à-dire parler derrière le dos pendant qu'il n'est pas là non mais il vous suit je sais que le pasteur Lufoco oui il me suit mais je ne ferai pas comme lui non vous ne parlez pas derrière son dos ou dans son dos il est là oui il est là il me suit j'ai ça qu'il me suit il est là en train de me suivre mais ce sera devant lui dans sa présence parce qu'ici on ne touche qu'une des phases vous êtes un peu comme des en fait vous réagissez pasteur comme deux hommes qui se mettent dans la rue ils veulent se battre l'autre dit non toi tu dois commencer l'autre tu dois commencer non dites nous vous êtes là pour la vérité dites nous réellement voilà oui mais c'est ce que je dis j'ai dit c'est les choses qui le concernent il faudra qu'on soit en face à face il vous suit en ce moment ou c'est vous qui avez peur du pasteur Lufoco ou quelqu'un dit que non bon pasteur Mbota bon c'est vrai que a commis célèbre mais a zot de casus moi célébrité moussoussoupo amme me kanana Lufoco oh ça ne veut absolument rien dire qu'est-ce qu'on a à faire avec la célébrité il n'y a rien à faire parce que ce corps est mortel aujourd'hui je peux partir le Seigneur peut me retirer mais le problème n'est pas celui-là le problème vos soucis c'est la vérité les soucis c'est la vérité et ils sont conscients ils sont conscients j'ai certains de leurs amis qui ont eu déjà à me dire ils ont dit écoute mon cher tu as eu à découvrir que les messages n'étaient pas bons mais nous nous vivons de ça nous sommes là donc tu t'es rétus tu t'es taite tu nous laisses continuer tu laisses le fou non mais c'est pratiquement l'image qu'ils ont ils se servent du message comme un gagne-pain ils enseignent aux gens que William Branham c'est un prophète ils leur disent et il leur présente des fois des bribes des morceaux des citations de Branham pour attester que voilà il est prophète mais je l'ai dit aujourd'hui à la face du monde que William Branham est le seul prophète que j'ai connu depuis que j'existe ici-bas qui n'a aucune prophétie accomplie et ça ne change rien non ça change beaucoup parce que le prophète c'est d'abord celui qui reçoit la révélation divine et qui la transmet à un peuple à quoi est-ce que à Dieu de nous envoyer un prophète non seulement un prophète qui n'a pas donné des prophéties c'est autre chose mais un prophète qui a échoué dans toutes les prophéties qu'il a données peut-être ce sont des choses à venir non non pas des choses à venir il a échoué dans le délai vous pesez vos mots vous dites dans toutes les prophéties toutes les prophéties je peux le répéter quand j'essaie de voir un pasteur Branham il ne pourra pas me montrer une seule prophétie de Branham parce que la prophétie d'abord quand on parle de la prophétie c'est une révélation du futur quelque chose qui doit arriver avant que cela n'arrive c'est le seul qui a osé au moins donner des dates mais et une fois que les dates expirent qu'est-ce qu'on dit mais lui au moins il a donné des dates sinon même dans la Bible on dit ce jour-là bientôt Jésus que ça dit j'arrive bientôt mais ça fait deux minutes il n'y a pas de délai oui bientôt il n'y a pas de délai je ne suis pas prophète bon on va ouvrir la parenthèse plus qu'on parlait de cette question de la fin du monde non non on ouvre la parenthèse autour du septième saut parce qu'on a fait réagir l'apôtre Kevin Gildas on a fait réagir le docteur Elisver Kowanga le pasteur Branhamiste Paul Kanchuki finalement le septième saut il a été révélé ou pas ? vous qui avez été dans le message c'est tout ça qu'est-ce que vous dites en fait avec le recul on regarde le langage du septième saut qu'il soit révélé qu'il ne soit pas révélé pour commencer les sauts ne sont pas un mystère ok ? ils ont été révélés donc c'est un mystère non 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 c'est pas un mystère donc quand on n'a pas un mystère c'est qu'on n'a pas de révélation il n'y a plus mystère parce que le prophète du temps de la fin a révélé non 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 pas le prophète du temps de la fin mais laissez-moi vous dire au fait tous ceux qui ont parlé là quand ils seront là devant moi on leur prouverait que William Bonham n'était pas le septième ange mais il s'agit de l'Odyssée qui est censé révéler le septième saut comme il a dit aux gens parce qu'il y a un homme qui l'a eu à cacher parce que Branham lui-même quand il explique que les âges de l'église comment commence un âge de l'église dans sa théorie il dit que dans la théorie des âges de l'église il y a un saut qui est ouvert au ciel ensuite une révélation est donnée à un messager qui proclame la parole dans un jour et ça devient le message d'un âge donc donc c'est un populaire avec l'Irénu tout ce monde voilà jusqu'au septième ok ? alors Branham quand il arrive il vient nous dire qu'il y avait déjà un message pentecôtiste et ce message pentecôtiste c'était un homme noir qu'on appelait Joseph Semour qui a apporté le message le réveil de la jubilée d'Azouza et quand Branham arrive il demande à tout le monde de retourner à ce réveil là il dit que l'âge pentecôtiste est déjà là avec son message moi je pose des fois la question à Branham si j'ai dit alors entre Branham et Semour qui est celui qui a ouvert le septième saut ? parce que si vous êtes dans le septième âge de l'église ça veut dire que le septième saut a été révélé avant la naissance de Branham donc votre théorie ne tient pas et là je vous dis la vérité je vous certifie sur l'honneur rappelez-moi l'un de ces pasteurs ici il ne pourra pas dire le contraire ils savent que sur cette théorie Branham est complètement confusé parce que c'est d'abord la théorie des âges de l'église avec les sots c'est une théorie qui l'a plagé quelque part chez Clarence Lardin au point et à la virgule qu'est-ce qu'il est venu révéler au moment où il a pris tout ce qui était dans un livre écrit par un théologien au point et à la virgule donc jusqu'aux accents tout les versets tout donc il n'a rien apporté il n'a fait que plager c'est qu'un auteur à l'église le problème c'est que alors quand en parlant le patient Mbota dit des choses nous ça veut dire qu'en laissant comme ça c'est comme si on consomme oui mais vous serez maintenant obligé on va appeler les gars rappeler l'un de ces qui a parlé de cette théorie ils vont nous dire non 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 on ne peut pas discuter avec Mbota il n'est pas né de nouveau bon il n'est pas encore né de nouveau non quand il dit ça ce sont des échappatoires Jésus a discuté avec Satan Satan est né de nouveau ils n'ont pas discuté Dieu lui-même a discuté avec Satan au sujet de Jambes ils ne l'ont pas fait ça s'est fait donc il faut que la lumière jaillisse parce que présentement pendant que nous parlons moi j'aimerais dire aux amis qui sont dans le message l'histoire des septième solaire il y a des acrobaties terribles dedans vous êtes en train de détruire le message Pastor Mbota je ne détruis pas parce qu'il n'existe pas on détruit quelque chose qui existe le message n'existe pas vous avez été artisan du message comme qui dirait dans un certain langage un atalakou de Branham zélé comme Paul lorsqu'il était dans le pharisaïsme et aujourd'hui mais lorsque les écailles tombent deux yeux et qu'on voit réellement la réalité qu'on faisait le six contre vous avez été dessus vous avez été chassé de l'Ukola et que vous vous vengez je n'ai jamais été chassé de l'Ukola ce sont les mensonges que les gens véhiculent jamais été chassé j'ai été pasteur d'une église et lorsque j'ai eu certaines situations qui m'étaient personnelles je suis passé devant l'église et j'en ai parlé avec l'église et j'ai décidé de m'asseoir j'ai démissionné de la fonction de l'église je n'ai jamais été chassé aucun passé ne viendra ici même si on appelle les gens de l'Ukola ils sont en communication avec eux tous les jours mais moi je leur dis j'ai dit votre église est restée d'abord bon celle qui était la mienne aujourd'hui les cendres en trois je ne sais pas en trois églises ou quatre églises ils sont là-bas en train de se disputer la part des gâteaux ça ne m'engage pas est-ce que vous voyez donc sur cette question-là je n'ai jamais été chassé donc je suis parti de là et quand je suis arrivé quand le Lufoco parle quand je suis allé prêcher chez lui en 2012 j'étais à l'Ukola j'ai prêché chez lui j'ai prêché partout et ce n'est que quand j'ai déclaré que le message était faux j'ai commencé à dénoncer parce que quand quelqu'un dit que quelque chose est faux il doit vous le prouver et si vous pensez qu'il est vrai vous devez apporter des contre-arguments jusqu'à la date d'aujourd'hui ce n'est pas le cas rappelez seulement l'un des pasteurs par exemple si vous prenez par exemple le port de Kentucky lui vous dira qu'il ne peut pas parler de moi sur d'autres sujets lui veut ses mots qu'on traite sur la femme à sonnerie non c'est Dieu au féminin il m'appelait tout à l'heure il dit que Dieu au féminin il est partant il est partant pour débattre là-dessus démontrer que Dieu est une femme en fait je n'ai pas bien compris mais je vais rappeler pour comprendre quand tu vas le rappeler il va changer d'avis à moins qu'il vienne pour nous faire le petit scénario il confirmera que Dieu est une femme ce sont des qualités ce sont des images je comprends que vous leur dites ce qu'ils n'ont pas dit aussi il nous a enseigné il nous a enseigné il a dit priez notre père de la terre aux cieux qu'il est en soi sanctifié et le Christ nous a dit que Dieu était son père il n'y a pas un seul verset là où Christ a enseigné qu'il était Dieu était aussi notre mère donc la poésie n'a pas commencé aujourd'hui les apôtres ont enseigné Paul a enseigné il a dit béni soit Dieu notre père le père de notre Seigneur Jésus Christ donc Dieu c'est un père et quand on parle du père on parle du caractère masculin du caractère autoritaire mais laissez-moi d'abord vous dire une chose regardez l'homme a été créé inférieur pour peu de temps inférieur aux anges mais l'homme est l'image de Dieu et au ciel il n'y a pas de femmes c'est ce qui fait que quand aujourd'hui vous avez par exemple des femmes qui deviennent pasteurs ils sont en dehors de la volonté de Dieu et les dieux qu'ils servent ce n'est pas le créateur du ciel et de la terre mais c'est une divinité féminine qui les connecte avec cette puissance là qu'on appelle Isis qu'on appelle la gloire de la Shekinah on lui donne aussi d'autres noms on peut l'appeler Marie on peut même l'appeler le Saint-Esprit mais le message d'où qu'il vienne qu'il passe par la chanson par une femme je crois bien si ça change une personne vous transformez une vie est-ce que c'est pas bien ? mais qu'est-ce qu'on entend par transformer une vie ? ça veut dire que la personne qui était dans l'ombre vient dans la lumière mais c'est ça le problème d'abord qu'est-ce qu'est la lumière ? la lumière c'est la vérité oui et la vérité la vérité ne peut pas sortir de la bouche d'une femme ? la vérité c'est son nom la femme je n'ai pas dit que la femme ne peut pas parler de la parole je ne suis pas de la vie du judaïsme parce que dans le judaïsme la femme était même interdite d'étudier même la parole ni la loi parce qu'on le disait comme elle ne peut pas s'exprimer elle n'a pas aussi le droit d'apprendre elle reste à la maison elle peut la prier ok maintenant là la Bible dit que la porte Paul dit que lorsque la femme écoute l'instruction elle doit écouter l'instruction en silence dans l'assemblée que les femmes se taisent et c'est grâce à l'assemblée il écrit aux saints qui sont dans une église il dit que les femmes se taisent dans les assemblées donc elle ne chante pas ? qu'elle se taisent ? on y va qu'elle se taisent ? ce qui est accordé aux femmes c'est le droit de prier et le droit de prophétiser parce que prier elle s'adresse à son créateur prophétiser c'est l'esprit qui vient parler par elle l'animer pasteur ce que Paul dit il dit que raisonnant un peu par par l'absurde comme on dit supposons que Branham lui existait à cette époque là je reveille je ne sais pas moi de la Bible et tout ça cette rédication cette brochure serait certainement inclue aujourd'hui dans la Bible s'il avait vécu à l'époque le Constantin de tout ce monde là on aurait en faisant la collecte de tous ses serments non de tous les écrits je pense qu'on aurait peut-être les brochures c'est-à-dire les prédications la pensée de Branham le message de Branham dans la Bible aujourd'hui ce que Paul dit c'est ce que lui l'a pensé parce que Paul il n'est pas il n'est pas Dieu il est un peu comme ce que Branham a été à une époque comme ce que Mota aujourd'hui parce que on peut arriver aussi à un moment où on peut compiler ici tout ce que Mota a dit et puis bon on en fait un document aujourd'hui ce que Paul a dit c'est vrai que c'est écrit dans la Bible mais c'est d'abord personnel c'est sa compréhension du message non c'est différent Paul a écrit les prédications de Paul ne nous sont pas rapportées nous avons là les écrits de Paul il y a une différence entre les écrits pauliennes et les prédications de Paul le pasteur l'apôtre le foutre ça a écrit on en revient Paul lorsqu'il prêchait la Bible dit que le disciple de Béré avait un sentiment plus noble que ce de Thessalonique il recevait la parole de Paul avec beaucoup d'impression mais il les examinait chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact et Paul va enseigner maintenant aux Thessaloniciens il dit mais écoutez vous recevez tout vous devez éprouver les esprits éprouver la prophétie et retenez ce qui est bon donc quand il dit retenez ce qui est bon ça veut dire que dans la parole orale il y a des choses qui peuvent être bonnes il y a des choses qui ne peuvent pas l'être mais quand il s'agit de la parole écrite Paul est sous l'inspiration les lettres qui nous sont écrites corinthiens ce ne sont pas des serments de Paul parce que si c'est des serments ça peut être remis en cause si ça se pose avec un verset de l'Ancien Testament à certains endroits dans ce serment il dit ici c'est lui qui s'exprime en le lisant on comprend que là c'est lui qui parle là c'est le oui dans ce cas là lorsqu'il donne un point de vue au moment où la loi ou encore l'Ancien Testament n'a pas apporté une lumière une disposition devant la situation il s'est dit bon écoutez on est devant une situation qui n'a pas été énumérée auparavant et je vous donne mon point de vue mais quand il donne son point de vue il descend plus loin il dit si vous êtes spirituel reconnaissez que ce que je vous dis moi Paul c'est un commandement du Seigneur parce qu'il a reçu cette mission de poser le fondement comme un sage architecte il dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte donc tout celui qui bâtira doit faire attention de la manière qu'il bâtit dessus maintenant si aujourd'hui on a des femmes pasteurs qui disent non là bas c'était Paul ici c'est autre chose parce que le Saint-Esprit l'Esprit n'a pas de sexe c'est ça c'est partant de là Dieu au féminin l'Esprit n'a pas de sexe comme l'Esprit vient dans l'homme comme dans la femme donc la femme peut aussi procher parce qu'aussi le même Paul dit qu'en Christ il n'y a ni homme ni femme c'est Paul qui le dit ni juif ni gentil ni riche ni pauvre ainsi de suite ok mais dans le sacerdoce là nous ne sommes pas en Christ parce que Christ c'est le corps mystique là nous sommes dans le spirituel mais l'assemblée est locale il dit qu'une femme ne peut pas se tenir devant les hommes prendre l'autorité et prêcher donc si je vais dans une église et qu'une femme voudrait prêcher il faudra que son livre sain ne soit pas la Bible c'est-à-dire il faut nous présenter un autre livre par exemple les musulmans vont vous présenter son courant ils vous l'ont dit et puis les les églises aujourd'hui fonctionnent c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes si on laissait les hommes là je crois bien qu'ils vont fermer les boutiques mais parce que nous sommes dans un temps de boutiques c'est juste en parenthèse nous sommes nous sommes dans dans une phase de la féminisation la montée de la femme vous savez en Éden lorsque Dieu descend en Éden Dieu est traité avec Adam même quand ils sont tombés dans le péché vous ne trouverez pas un verset là où Dieu a cherché Ève même quand Ève a fait elle a mangé le fruit Dieu n'est même pas intervenu pourtant il pouvait intervenir mais c'est quand Adam a mangé que Dieu est descendu Adam où es-tu ? c'est quand Adam quitte sa position et c'est là que l'apôtre Paul souligne il dit c'est la femme qui a été séduite vous savez si le serpent était passé par Adam le péché ne serait jamais entré sur la terre peut-être je vous dis la vérité le serpent est passé par l'aide si il est passé par Adam ça doit être l'homosexualité non 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 pas le cas là vous allez prendre la théorie bête de l'essentiel qui dit qu'Ève avait eu à s'accoupler avec un animal pour qu'un homme naisse c'est Caïen c'est ce qui est archi faux ce qui ne cadre totalement pas avec la parole du Seigneur maintenant que dites-vous à la résurrection de Christ ce sont les femmes qui l'ont vu on peut supposer que la chambre où tout était réuni les disciples était une église et ce sont ces femmes qui viennent annoncer aux disciples que le Christ est ressuscité comme il vous l'a dit aujourd'hui c'est le même message qui est prêché elles apportent un témoignage on n'a pas dit que la femme ne peut pas témoigner la femme samaritaine a alerté toute une vie les femmes peuvent évangéliser elles peuvent témoigner elles peuvent tenir des campagnes que nous mettent dans les assemblées non d'accord alors pasteur nous sommes à la fin de ce taréam oui de ce premier dimanche du mois du mois de septembre voilà c'est le premier démarchement de septembre c'est une bénédiction Dieu au féminin qu'est-ce que les Congolais retiennent comme je le dis depuis un moment le peuple le seuil de 110 qu'est-ce qu'il va retenir de votre compréhension votre analyse votre commentaire de Dieu au féminin du pasteur les focs du ciel ok ce que le peuple doit retenir c'est que Dieu au féminin n'est pas une doctrine biblique c'est pas une doctrine biblique c'est une doctrine fait des mains d'hommes comme la Bible avait averti qu'il y aura des doctrines de démons dans les derniers jours et cette doctrine est totalement démoniaque elle est opposée à la foi chrétienne elle n'a pas de place dans la foi chrétienne elle n'a ni tête ni queue vous allez vous remarquer que il n'y a rien aucun verset dans la Bible qui puisse soutenir ces faits là donc les comparaisons où il peut se comparer il dit comme une mère prend soin de son enfant je prends soin de vous c'est une comparaison une figure de style pour montrer la tendresse et l'affection qu'il a envers la race humaine donc Dieu s'est toujours manifesté au masculin et dans la Bible les fils de Dieu ont toujours été au masculin la circoncision qui était la porte d'accès de l'alliance envers Yahvé ne s'épérait que sur les hommes et les femmes devaient être considérées circoncises quand elles se marient avec un circoncis ainsi de suite donc les termes qui ne sont pas dans la parole ne devaient pas se retrouver au milieu de ceux qui se disent chrétiens parce que l'apôtre Paul dit si un ange du ciel vient vous enseigner c'est qu'il est contraire à ce que je vais vous enseigner qu'il soit anathème et du coup lorsqu'on présente Dieu on n'a plus un père Dieu n'est plus seulement notre père mais Dieu devient aussi notre mère alors nous nous retrouvons avec Shekina avec des saints en haut et un sexe d'homme en bas on a une autre divinité qui n'est pas celle des apôtres et on lui rend tout un culte ce qui n'est pas convenable et ça place les gens dans une position d'iniquité il viole le premier commandement puisque la Bible dit vous ne ferez pas de représentation de quelqu'un on ne peut pas représenter Dieu comme une personne qui a des saints qui a des mamels on ne peut pas faire une représentation sur lui et là c'est ce que je me relance comme message aux amis qu'ils comprennent parce qu'il faut qu'il est conscient à moins qu'il puisse répondre par orgueil sinon il est conscient en 30 secondes il faut que vous êtes ok il faut qu'il est conscient ce que nous attendons de lui parce que du foco c'est soit de se répentir puisque vous avez chanté par voix soit vous vous répentez vous dites que ce n'était pas réellement votre intention de présenter un Dieu féminin peut-être que vous l'avez fait par ignorance et sachant pas que lorsque vous parlez du Dieu féminin vous entrez dans la cabale juive et vous enseignez une autre doctrine qui n'est pas chrétienne alors soit vous venez nous justifier cela justifier montrer que Dieu peut être une femme voilà 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 les écritures qui démontrent que Dieu est une femme donc il n'y a que ces deux points là soit on se répand pour retirer ce qui a été dit qui n'est pas conforme et parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a dit une fois que vous vous attaquez à Branham parce que Branham est parti si Branham était vivant vous ne pourrez pas vous attaquer à lui parce qu'il vous répondrait en face et là je crois que c'est à vous que je m'adresse personnellement soit vous nous présentez ce Dieu au féminin qui est une déesse nous le voyons dans la Bible on comprend que Yahvé avait une femme soit vous vous répondez pour être cette mal-exprimée et pour les brébis je crois et les télésitaires qui nous suivent vous devez attendre cette réponse là soit il y a une claircissement soit il y a un aveu et cela donnera une preuve de plus de sincérité merci beaucoup pasteur Renaud-Boris Mota c'est la fin de Aréam c'est la fin de studio 210 je sais...